Dix jours après, le passage de la tornade qui a dévasté plusieurs communes du nord de la France. Tout autour d'Aumont, les sinistrés tentent de faire face. Près de 300 logements sont totalement inutilisables. La question du relogement avance lentement, au cas par cas. Et vous allez le voir, la solidarité est encore très forte. Reportage Pierre Monégier et Vivien Roussel. Une dizaine de personnes à temps plein qui ne comptent plus les heures supplémentaires. C'est la cellule d'urgence d'Aumont. Et aujourd'hui l'urgence, c'est le relogement. Chaque jour, ou presque, des particuliers viennent ici proposer un nouveau toit aux sinistrés. On reprend tous les renseignements utiles, puisque ce qui est important, c'est la grandeur du logement pour adapter la famille. On essaye de mettre en concordance la famille qui nous propose son logement avec une famille vraiment sinistrée qui est en urgence. Un vrai casse-tête entre les propriétaires qui ne peuvent pas payer un loyer en plus des traites pour leur maison détruite et les locataires dont le propriétaire est en vacances. Dix jours après la tornade, près de 300 maisons sont inhabitables. 69 familles ont pu être relogées, chez des particuliers, dans des HLM inoccupés, ou comme ici dans un logement mis à disposition par leur employeur.